Le roman Calcutta, comme le nom l'indique, est déjà une ville mythique, ma ville natale, la ville à laquelle je dois beaucoup, énormément, ce sont des villes très fortes qui vous façonnent, comme Paris, comme Rome, comme Berlin, paraît-il. Et donc l'écriture, le début, c'était vraiment au départ par une nostalgie, avec beaucoup de tendresse. Comme ça fait 13 ans que je suis en France, que je suis partie par vraiment un besoin d'ailleurs, j'avais un besoin d'évasion, comme si je voulais absolument me propulser dans le vide, dans l'avant. Donc j'ai quitté l'Inde, j'ai quitté Calcutta et je suis venue ici, non seulement cela, j'ai quitté ma langue maternelle, la langue de ma mère, je l'ai quittée. Et je me suis installée en langue maternelle, langue française. Et donc tout ce voyage, comme si il y avait une décennie, j'ai senti un besoin, d'abord de façon émotive, sentimentalement un besoin, de faire un retour. Et c'est ainsi que ce livre, les premières pages ont été créées. Et au début, c'était un peu les ponts de murs posés par-ci, par-là. Il y a une histoire de famille, d'une petite fille qui observe sa mère, son père qui est marxiste, militant, sa mère qui est un peu rêveuse, un peu fofolle. Et il y a sa grand-mère qui lui raconte des histoires. Donc il y a une histoire dans l'histoire. Donc en fait, c'est une plongée intime, politique, folklorique, religieuse en Inde, dans mes terres natales. C'est à la fois l'histoire de la narratrice, c'est à la fois l'histoire de l'Inde, l'histoire d'une Indienne. On pourrait prêter ces faits historiques à n'importe quelle personne qui a connu, qui a vécu à Calcutta, qui a connu Calcutta dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire aussi, à part la part tendre, il y a une part moins tendre, si j'ose dire, c'est qu'il y a une histoire de mouvements de gauche extrêmement fortes, extrêmement présentes à Calcutta, même à l'occidentale, la région située au nord-est de l'Inde, d'où je viens. Et pendant 40 ans, cette région, d'où je viens, a été gouvernée par le parti politique de gauche, le parti communiste, le Communist Party of India Marxist. On peut dire que ça ressemble plus au PS, ce n'est pas tout à fait un parti révolutionnaire, communiste. En tout cas, Bengale a été gouvernée par ce parti pendant 40 ans. Et récemment, il y a eu des changements. Depuis deux ans, il y a eu un changement, c'est une faction de droite qui a pris le pouvoir. Et ce roman retrace un peu cette histoire, pas de façon comme un documentaire historique, évidemment, mais par des morceaux de souvenirs, des bribes d'histoire, des bribes de souvenirs, par cette petite fille, enfin cette histoire est vue, du point de vue d'une petite fille, par exemple, qui attend son père, qui ne rentre pas. Est-ce que son père, il est menacé par des hommes de main, des tueurs à gage du parti de droite, d'extrême droite, qui veut éliminer les militants de gauche. Là encore, ce sont des faits historiques, vous voyez, donc il y a un mélange absolu entre l'histoire personnelle, tendre, affective, et l'histoire politique du pays. Au début, le livre s'ouvre sur une scène de crémation, on voit que la narratrice est à Calcutta, elle est retournée à Calcutta, et elle va devoir emmener le corps de son père au crématorium, de rien, passer les rituels, etc. Et la fin de ce chapitre, en fait, c'est un questionnement sur la vie et la mort, c'est une question, je ne suis certainement pas la première à poser ces questions. Donc, si vous voulez, c'est un prétexte pour ouvrir le livre, c'est un prétexte pour la narratrice pour retourner sur cette terre natale, pour parler dans ce père, justement, qui, c'est un personnage, non seulement dans le roman assez fort, mais pour la narratrice, pour la jeune fille, pour la jeune femme aussi, c'est un personnage paternel très, très important. En fait, finalement, c'est une fille de papa, en fait, une fille de papa dans le sens qu'elle porte en elle les rêves, les utopies, l'idéal, l'idéalisme dans son père marxiste, en fait. C'est cette fille qui porte leur flambeau tout au long. Donc, quand elle grandit, mais en fait, quand on retourne à la source des choses, c'est justement, on retrouve peut-être, quelque part, ce lien entre le père et la fille, le lien entre l'homme et la femme, entre la part masculine et la féminine aussi, dans l'histoire, c'est que le père et la mère aussi, c'est aussi un amour improbable entre un marxiste militant et une mère qui est d'une bonne famille bourgeoise et qui est un peu rêveuse, un peu dépressive, qu'on n'attendait pas qu'elle ait cet amour sous-mariage. Donc, il y a plusieurs histoires, si vous voulez, plusieurs histoires d'amour, dialogue d'amour. En fait, finalement, ce sont des personnages seuls et solitaires. Il n'y a pas vraiment, j'ai dit dialogue, mais finalement, il n'y a pas vraiment de dialogue comme si toutes ces personnes sont sur l'estrade de théâtre et ils ne se regardent pas entre eux. Ils regardent devant eux, chacun devant soi et s'adressent aux spectateurs, aux auditeurs pour raconter son histoire. Donc, ce sont des parcours, des histoires parallèles, solitaires qui se croisent, mais finalement, qui se divergent. Donc, il y a un fond mélancolique quelque part. Je ne peux pas dire que c'est le pathos, mais quelque part, on voit que toutes les personnes dans cette histoire sont quelque part seules. Et leurs histoires, leur trajet, leur parcours s'entremêlent. Oui, se fusionnent parfois, mais de façon ponctuelle. Et les gens restent seuls au fond. Et la scène de la mort, au début, quelque part, on retrouve cette scène de mort à la fin, l'histoire de la mort, la paix absent. Donc, quelque part, il y a toujours une absence, vous voyez. C'est Camille Claudel qui a écrit qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, quelque chose d'absent qui me manque toujours. Donc, il y a une étonnelle question d'absence qui est là partout à tout moment, j'ai l'impression. Sous-titrage Société Radio-Canada